Petit café les amis et aujourd'hui nous allons voir tous les secrets et easter egg de Ghost of Tsushima Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et dites moi quel est l'easter egg que vous préférez Bien entendu n'oubliez pas le gros pouce bleu si la vidéo vous plaît, partagez-la à vos amis qui jouent à Ghost of Tsushima Si vous voulez débloquer le jeu à 100%, tous les trophées, ne rien rater, tout savoir Je vous recommande de venir voir mon guide complet sur mon site web guidejv.com, le lien est juste en dessous Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Discord et Twitter pour discuter et on y va, c'est parti Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la série de jeux vidéo Sly Cooper Il s'agit d'un petit raton laveur qui a la particularité d'être un voleur Cette licence, elle est tout simplement développée par Sucker Punch Vous l'avez compris, les mêmes développeurs que Ghost of Tsushima Certains d'entre vous ont peut-être même pu y jouer sur les consoles Playstation de 2003 jusqu'à 2013 Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, est-ce que certains d'entre vous ont joué à Sly Cooper C'est un jeu qui avait vraiment plu à l'époque et peut-être qu'on aura le droit à un nouvel épisode dans les années à venir Quoi qu'il en soit, Sucker Punch n'oublie pas ses anciennes licences Et nous a mis un gros clin d'œil à Sly Cooper, l'un de ses premiers jeux vidéo Puisque tout simplement, un trophée vous demande de vous déguiser en Sly Cooper Le personnage en lui-même est assez reconnaissable Un habit principalement bleu, une casquette et un bâton avec du jaune Et bien pour débloquer cosplayer du clan Cooper, c'est exactement ce que vous devez faire dans Ghost of Tsushima Vous allez devoir vous mettre en quête de plein d'objets différents pour ressembler du mieux possible à Sly Cooper Vous allez donc devoir récupérer un kit pour un sabre Qui est tout simplement en tanuki, le tanuki étant un raton laveur japonais Et on remarque très rapidement la ressemblance avec Sly Cooper, bien entendu Le raton laveur et le jaune sur l'arme Vous aurez également à monter sur le toit du temple de Jokaku pour aller chercher un nouvel objet bien particulier Il s'agit tout simplement d'un bandeau, le bandeau du Kama tordu Et si on regarde de plus près, on voit directement que cela rappelle le bâton de Sly Cooper Ce n'est pas tout puisque vous aurez également à trouver un masque de voleur et une armure que vous pourrez teindre en bleu Et si vous équipez tous ces équipements, vous débloquerez le trophée cosplayer du clan Cooper Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce trophée qui n'est vraiment pas dur à débloquer Sachez que j'ai fait une vidéo dessus, elle est disponible au dessus à droite de votre écran Sly Cooper n'est pas la seule licence à succès de Sucker Punch Effectivement, j'espère vraiment que vous connaissez les jeux Infamous C'est une trilogie, sans compter les DLC, de 3 jeux qui sont incroyables et également développés par Sucker Punch Je vous conseille vraiment de les faire, notamment le dernier, Infamous Second Son Qui même encore maintenant, envoie du lourd Si jamais certains d'entre vous ont fait les Infamous, dites le moi en commentaire Je suis impatient de savoir le nombre de personnes qui ont joué à ces jeux Et si vous n'en faites pas partie, il est possible de trouver le jeu pas très cher Je vous mets un lien dans la description Et bien c'est de nouveau sur l'un des temples du jeu Il faudra monter tout au dessus grâce à votre grappin Et vous trouverez de nouveau un bandeau Un bandeau bien particulier Puisqu'il s'agit du bandeau du deuxième fils Comme ça, cela ne vous dit peut-être rien Pourtant, il s'agit d'une référence directe à Infamous Second Son Le dernier épisode de la série Infamous Effectivement, deuxième fils, Second Son Ils ont préféré le traduire pour la version française Mais on comprend parfaitement la référence Et plus que ça, si on regarde le bandeau de près On voit un bandeau assez simple avec une couleur violette Et cela rappelle exactement le bonnet de Delsine dans Infamous Second Son Et franchement, les bonnets violets, ça claque Vous avez déjà dit que j'étais fan d'Infamous Second Son ? En tout cas, une deuxième belle référence à une autre licence de Sucker Punch Production Ce n'est pas fini pour les différents petits secrets du jeu Vous l'avez peut-être remarqué A certains endroits, vous pourrez trouver les petits hôtels Avec un panneau qui vous demande de vous incliner devant Ce n'est pas pour le fun Puisque vous l'avez sans doute remarqué Grâce au pavé tactile, vous pouvez vous incliner Dans le jeu, cela amènera à énormément d'actions différentes Notamment faire des remarques sur des cadavres, etc. Mais si vous le faites sur ces petits hôtels Une certaine animation se lancera Et en fonction du lieu et de l'hôtel, elle changera On peut avoir des pétales de fleurs comme ici Mais également des poissons qui sortent de l'eau Des lucioles ou encore des grenouilles ou des crabes Il y en a vraiment beaucoup dans le jeu Et il y a un trophée qui vous demande d'en trouver 10 J'ai fait une vidéo pour vous montrer l'emplacement de 10 hôtels Pour également débloquer très facilement ce trophée Après la fin du jeu, vous arriverez dans une maison un petit peu délabrée Si vous prenez le temps de la fouiller Vous trouverez énormément de références à votre aventure En prenant des points importants comme le poison, les différents drapeaux Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans cette pièce Si vous vous rapprochez de la petite table basse Où est posé votre sabre Vous pourrez voir énormément d'objets différents Et bien sachez que tous ces objets Font référence à une licence Ou un jeu vidéo de ces Playstation La voiture rouge ramène bien entendu à Gran Turismo La tête à côté, c'est un origami qui rappellera bien entendu Ratchet & Clank Juste au-dessus bien entendu les girafes de Horizon Zero Dawn Impossible à ne pas reconnaître Mais également la moto de Days Gone A côté l'un des incroyables boss de Shadow of Colossus On pourra bien entendu trouver également la hache de God of War La guitare de The Last of Us Ici il s'agit tout simplement du logo de Kojima Productions Le studio d'Hideo Kojima, notamment derrière Death Stranding Bien entendu c'est un studio exclusif Playstation Juste au-dessus on a l'arme principale du héros de Concrete Jenny A côté le truc étrange c'est tout simplement la représentation des petits trucs mignons dans Dreams Un peu plus bas on a le logo de London Studio Un studio appartenant à Playstation Qui sont derrière certains jeux exclusifs à la console Beaucoup de jeux musicaux comme SingStar Mais également derrière tous les Hey Toys Un des studios historiques de Playstation Et la batte de baseball il s'agit tout simplement d'une référence à MLB The Show Un jeu de baseball exclusif sur Playstation et développé par Sony Et voilà on vient de voir tous les secrets et easter eggs cachés dans Ghost of Tsushima N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez Si vous en connaissez d'autres également n'hésitez pas Je lirai tout le monde et je répondrai au maximum d'entre vous Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le gros pouce bleu La petite cloche pour ne pas rater les prochaines Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis qui jouent à Ghost of Tsushima Rejoignez moi sur les réseaux sociaux pour discuter Twitter notamment Discord également Venez nombreux Et si vous voulez débloquer le jeu à 100% Tous les trophées, tout savoir et ne rien rater Alors je vous recommande de venir voir mon guide complet Sur mon site guidejobe.com Le lien est juste en dessous dans la description J'espère que la vidéo vous a plu Merci à tous c'était Sneer Et n'oubliez pas Les petits capes Il a vu du Seigneur Et toute sa famille Pourtant elle continue à vivre C'est un exemple La petite cloche J'espère que la petite cloche Il y a beaucoup de temps J'espère que la petite cloche J'espère qu'il y a personne Il y a personne C'est une petite cloche J'espère qu'il y a personne